alors ici je suis sur l'image de la girafe je vais donc amener les rouages alors pour amener les rouages je peux afficher les images côte à côte en enfonçant la touche f touche f je suis passé en mode fenêtre et à partir de là je peux aller chercher un des rouages là le détacher son sa fenêtre bon c'est pas obligatoire de le faire mais il ya une technique pour transférer qui n'est pas si évidente que ça quand on débute outil déplacement et je peux aller déplacer d'accord ça c'est une solution mais je vais faire autrement ici donc le calque qui vient d'être créé là je vais le jeter ce que je vais faire c'est que les fichiers des rouages je vais les enregistrer notre surtout celui là sur lequel j'ai fait un travail de pour supprimer le fond blanc je vais les fermer il n'y a plus que l'image de la girafe qui est ouverte je repasse plein écran du coup j'ai pas besoin d'être en mode fenêtre donc je vous montre l'autre méthode vous la connaissez pour que les rouages se retrouvent dans l'image de la girafe si je les déplace pas avec l'outil de déplacement en les ouvrant à côté mais faut que je fasse fichier importer fichier importer fichier importer importation non pas fichier importation ça c'est pour importer d'autres choses fichier importer ici alors vous avez une seule fonction dans la version cs6 de photoshop dans laquelle vous êtes en train accepte exceptionnellement travailler aujourd'hui parce qu'on a dû changer de local vous n'avez que fichier importer vous tandis que moi j'ai deux types d'importation importer et incorporer et importer et lier bon celle que vous avez c'est importer et incorporer vous connaissez adobe in design vous avez étudié déjà in design le système des liens des images liens les images liées ça vous dit quelque chose c'est à dire que le logiciel regarde en permanence ce qui arrive au fichier sur le disque dur et s'ils sont modifiés ça vous propose de mettre à jour dans le document dans lequel vous êtes en train de travailler ça c'est ce qui se passerait si je faisais fichier importer et lié mais moi je vais faire comme dans cs6 comme avant dans photoshop avant qu'il soit possible d'importer des fichiers liés j'avais importé et incorporé donc une fois que les rouages seront arrivés dans les images à girafes photoshop va pas continuer à regarder ce qui arrive il va pas continuer à regarder ce qui arrive au fichier sur le disque dur donc dans cs6 ces fichiers importés que vous utilisez la fonction importés et liés n'existe pas dans cs6 elle est apparue après dans la dernière version de photoshop et donc ils font pas la différence entre importer et lié et importer incorporé ce que vous avez dans ces six et importés et incorporé mais ça s'appelle tout simplement importés est ce que je me fais comprendre ok donc photoshop évolue voilà et on utilise ou pas les dernières fonctionnalités c'est c'est pas mal de de s'y intéresser en tout cas voilà c'est importé il faut valider avec le petit v et vous obtenez un objet dynamique ahah je vais importer les autres fichiers importés et incorporés et incorporés dans mon cas j'avais aussi celui là voilà je valide encore une fois fichiers importés et incorporés il y avait le troisième qui devait être celui là je pense voilà est validé avec le petit v on obtient donc des objets dynamiques qu'on va pouvoir déplacer avec l'outil déplacement alors il ya un truc que je vais faire ici parce qu'avec l'outil déplacement oui il ya un truc que je vais devoir faire c'est peut-être oui 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 en tout cas verrouiller verrouiller le calque de la girafe je vais la repositionner non elle était bonne verrouiller le calque de la girafe et de ses ailes aussi parce que je veux pas travailler dessus je veux pas que ça pouvoir les bouger par erreur vous avez vu je les ai activés clic majuscule clic les deux ailes modèle et le calque de la girafe puis j'ai verrouillé à partir de là avec l'outil de déplacement je suis en sélection automatique du calque ce qui veut dire que quand je clique sur un objet le calque qui contient cet objet s'active j'ai pas besoin de réfléchir à activer le calque avant de bouger l'objet oui ça marche je suis en train de bouger les trois titres de rouage vous voyez que dans la palette des calques les calques s'activent au fur et à mesure ça paraît clair vous n'êtes pas obligé d'importer mais c'est une bonne idée que ce soit des objets dynamiques parce que ça va permettre de redimensionner tant qu'on veut les objets sans que on perde des pixels les pixels originaux de l'objet sont toujours à l'intérieur alors je vous fais la démo ici je crois pas que vous avez déjà fait la démo d'un objet dynamique voilà par exemple un objet dynamique ici voilà je vais le redimensionner donc je fais un commenté puis je prends donc commenté menu édition transformation manuel commenté sur mac contrôle t sur pc je prends une poignée du coin et en enfonçant majuscule et alt ou seulement alt si on est dans photoshop 2019 je le redimensionne je valide avec le petit v il est là redimensionné vous le voyez je vais zoomer sur lui ben il est composé de peu de pixels il est limité par la définition de l'image mais vu que c'est un objet dynamique les pixels originaux de l'objet sont toujours à l'intérieur de l'objet dynamique ça veut dire que si il me prend l'envie de réagrandir ça je vais voir réapparaître les détails voyez ah ben oui c'est l'avantage de l'objet dynamique on peut redimensionner tant qu'on veut les objets à un certain moment on pourra même augmenter la qualité globale de l'image facilement je dirais ils sont toujours là les pixels originaux un certain moment on peut avoir réapparaître les réagrandir pour la veille de réagrandir un certain moment on pourra bien donc je vous laisse en train de mettre dessus que vous avez des billes à dégâtre de la visite que vous voulez faire de votre expertise donc je vais vous placer aussi je vais à vous placer donc je vais vous placer donc je vais vous placer vous placer Merci.